Ce qu'il y a de plus attirant dans le monde sous-marin, ce n'est pas les beautés qu'elle offre, c'est les mystères qu'elle renferme. J'essaye de faire en sorte qu'on le comprenne dans les photos. Parce que des belles photos, des beaux sujets, il y en a partout. Par contre, des images où on se dit, « Oh mon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, je ne comprends pas. » Être capté, sidéré, hypnotisé par l'incompréhension, par le mystère, par le fait qu'on comprend qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas si c'est comme ça que je fais mes images, parce que les images, on les fait comme on peut. Surtout en plongée profonde, surtout au milieu des requins la nuit, on fait comme on peut. Mais c'est comme ça que je l'ai choisi, en tout cas, ensuite. Bonjour, c'est Anne Bé. Tu es sur Storyfic. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parles-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Qu'est-ce que cela fait de vivre dans un mélange à l'hélium à une pression de 13 bar pendant 28 jours ? Est-il envisageable de se retrouver au milieu de 700 requins en pleine chasse ? Combien de temps peut-on rester sous la glace de l'Antarctique avant de risquer des séquelles ? Quels sont ces poissons de l'époque des dinosaures que l'on croyait disparus et qu'on a redécouvert ? Et encore et surtout, qu'est-ce qui pousse Laurent Balesta à aller photographier ses vies étranges et mystérieuses dans des plongées toujours plus extrêmes ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode pour lequel je t'invite vraiment à suivre le lien mis dans les notes. Sur ma page web, je t'ai mis les meilleures ressources pour découvrir les photos envoûtantes et leur making-of en vidéo. Car oui, même les photos ont leur making-of et comme tu le sais, si tu m'écoutes de temps en temps, la petite histoire derrière les films, et ici, derrière les photos, j'adore. C'est là que t'entraînes cet épisode. Allez, c'est parti pour une plongée dans les coulisses d'un photographe naturaliste sous-marin totalement incontournable dans son domaine. Mes excuses au passage pour les bang et les clans que tu entendras dans la prise de son. À distance, chacun fait ce qu'il peut. Mais surtout, merci à Laurent Balesta pour le temps qu'il a pris pour cette interview enregistrée en direct des locaux d'Andromède Oceanologie qui se consacrent à l'étude, la restauration et la valorisation des écosystèmes marins. Ce jour, j'ai le très grand plaisir de discuter avec Laurent Balesta, scientifique, plongeur, photographe d'exception. Il sera présent au Festival Into the Blue à Bruxelles, festival qui se tiendra les 25 et 26 novembre prochains. 24 même, 24, 25 et 26 novembre prochains. Son film sera projeté le vendredi 25 novembre, très précisément, avis aux amateurs. Sur ton site, il y a l'intro parfaite à ton travail, donc je ne vais pas réinventer la roue. Je lis « Dette première photographie du Célacanthe, prise par un plongeur à 120 mètres de fond jusqu'au chasse des 700 requins de Fakarava la nuit, en passant par les plongées les plus longues et les plus profondes d'Antarctique et les paysages crépusculaires de Méditerranée, Laurent illustre le monde sous-marin avec un regard naturaliste et artistique. » Voilà, je ne pouvais pas faire mieux. Donc, je reprends. Bonjour Laurent Balesta. Bonjour. Alors, les plongeurs et les photographes te connaissent bien. Pour les autres précisions que ton travail fait régulièrement, l'unanimité, puisque tu as reçu de nombreux prix, dont récemment donc « Wildlife Photographer of the Year » en 2021, dans la catégorie « Grand Title Award » pour la photo création, justement, cette fameuse photo à la spirale dont je te parlais il y a un instant, ainsi qu'en 2022 dans la catégorie « Portfolio ». Alors, corrige-moi si je me trompe, mais c'est en photo « Vie sauvage », ce qui se fait le plus prestigieux comme récompense. C'est organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et tu avais déjà obtenu un prix chez eux en 2017 aussi. C'est bien ça ? Oui, oui, c'est une compétition de photos de nature peut-être la plus prestigieuse, oui, 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 parce qu'elle est très, très large. Ce n'est pas juste la photo sous-marine. C'est vraiment la nature, l'environnement, je ne sais pas, ou la vie sauvage. C'est surtout la compétition où il y a le plus de participants, je crois que cette année, il y avait 50 000 photographies en compétition quand même, et plus de 95 pays représentés. C'est vrai que c'est un bel événement, donc forcément, ça fait plaisir d'y être reconnu. Oui, ça c'est clair. Allez, je continue à balancer le CV. Dans les récompenses, on se peut aussi parler côté film de Gombessa 4, 700 requins dans la nuit, de Luc Maresco, qui a remporté 14 prix internationaux, était runner-up aux Emmy Awards en 2019, et bien sûr, les XP Gombessa, elles sont menées par toi et ton équipe d'Entromède Océanologie, on va en parler. Et alors, ta dernière expédition Gombessa en date, qui a fait beaucoup de bruit, c'est 5, Gombessa 5, planète méditerranée, puisque lors de celle-ci, tu as passé 28 jours à 120 mètres de fond en moyenne. On va détailler tout cela, parce qu'évidemment, tu es remonté à la surface, mais sans remonter vraiment. Voilà, on a du pain sur la planche pour détailler tout ça, mais avant cela, puisque je demande toujours aux invités de se présenter, mais que là, j'ai déjà brossé une partie du tableau. Je vais te demander de te présenter, mais attention, petit exercice de style, comment te présenterais-tu si tu ne pouvais en aucun cas parler de plongée ? Ah, alors, sans parler de plongée, je pense que je suis un rêveur, mais un rêveur avec les pieds sur terre, avec une conduite qu'on a élaborée avec mon camarade d'université il y a bien longtemps, quand on était encore étudiant, d'ailleurs, et j'ai la chance d'être toujours à ses côtés, Pierre Descamps, qui est le cofondateur d'Andromède Océanologie, notre société, on s'est connus sur les bancs de la fac, et notre grande phrase, c'était « quand on veut garder ses rêves, il faut commencer par perdre ses illusions ». Et voilà, et ça, ça nous caractérise bien, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'est pas des cyniques, on n'est pas des... Mais en même temps, on ne se fait pas trop d'illusions sur l'humanité, sur nos propres contradictions, sur nos... Et en même temps, on a l'ambition de vivre une vie rêvée, quoi. Et je pense que ce... Je me demande des fois si cet écart-là, ce grand écart, nous a pas aidé à garder un certain équilibre. voilà. Donc ça, ça me caractérise bien. Après, qu'est-ce qui me caractérise ? Et sans parler de plongée, une fascination en général pour les autres univers. Mais attention, je ne parle pas des métaverses, des univers inventés. Je parle de tout ce que on peut... Chaque fois qu'on peut toucher... C'est pour ça que j'ai peut-être une fascination pour la science-fiction, mais la science-fiction qui nous fait voyager. Pas juste le roman d'anticipation qui montre une ville de... Une planète Terre surpeuplée, totalement urbanisée à la Blade Runner. Moi, j'ai besoin de science-fiction qui me fait partir au fin fond de la galaxie ou de l'univers vers d'autres mondes sauvages, etc. Alors... Parce que... Parce que c'est là que souvent, je fais le plus de parallèles avec ceux dont je n'ai pas le droit de parler tout de suite. Voilà. Et après, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai un certain goût pour la littérature et par cette littérature qui existe de moins en moins, mais la littérature où il y a du panache dedans. Ce panache, moi, je le retrouve chez Sylvain Tesson ou chez René Frény qui voyage moins loin mais qui a, pareil, ce même panache, cette même dignité non-conformiste, ces valeurs pour l'ascétisme ou en tout cas que le bonheur n'est pas dans l'opulence mais au contraire souvent dans le dénuement. On retrouve ça un peu chez ces auteurs-là. Mais il y a surtout ce panache. on a envie d'être comme eux, quoi. J'aime bien te faire parler de ça parce que ce que tu viens de dire, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer à ta photographie. C'est élégance d'un certain dépouillement dans l'image. tu aimes chercher le détail, le fond noir forcément aussi parce que tu es très profond mais c'est élégant. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, au contraire. Au contraire. Je ne cherche pas. Quand tu parles du fond noir, c'est souvent, sans être technique, c'est une facilité le fond noir souvent que ce soit en macro. J'ai eu beaucoup de photos un peu à fond noir quand je travaillais à Fakarava puisque toutes ces chasses de requins, c'était la nuit. mais même la nuit, j'essayais de créer des lumières lunaires avec des éclairages et j'essayais de créer. Au contraire, quand je suis très profond, j'utilise les capteurs les plus sensibles qui soient. Si tu regardes mes photos faites à très grande profondeur que ce soit avec le sélacanth ou en Méditerranée, il y a toujours un horizon bleu. Ça, ça se passe vraiment la nuit. La ponte des Mérous, c'est la nuit. Là, oui, on a un fond noir évidemment. Mais sinon, au contraire, je suis obsédé par l'idée de montrer qu'il ne fait pas nuit à 150 mètres de profondeur, qu'au contraire, il y a des lueurs, il y a des lueurs naturelles que j'essaie de restituer et qui sont bien là. Après, par contre, je suis d'accord sur l'aspect un peu minimaliste de mon grand copain Vincent Munier. C'est un maître dans le domaine de réduire à presque rien ce qu'il y a dans son image et ce presque rien fait le tout de l'image. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire dans l'eau qui finalement peut m'émouvoir davantage que ce foisonnement de vie qu'on nous rabâche sur les récifs coralliens qui foisonnent comme ça, qui sont flamboyants et qui débordent, qui dégoulinent de couleurs. Et au contraire, finalement, moi, ce qui m'intéresse sous l'eau, c'est plutôt d'aller dans les grandes profondeurs où la vie est parfois un peu plus rare mais aussi tellement plus mystérieuse et originale. Alors, voilà, en image, ça se traduit par l'idée d'en montrer très peu, de suggérer, de laisser une grande part de mystère. Moi, ce qui m'intéresse quand on regarde une photo, ce n'est pas qu'on fasse waouh, c'est qu'on se dise mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que je suis convaincu depuis longtemps qu'il y a une sorte d'abus de langage en général quand on parle de la beauté des choses. On voit passer un vol d'oie dans le ciel en formation qui forme un V parfait comme ça et on dit oh que c'est beau. Enfin, ce n'est jamais qu'un V. C'est tellement basique comme forme, je ne vois pas ce qu'il y a de beau. Ce n'est pas beau c'est mystérieux mais comment ça se fait qu'ils se mettent comme ça ? De la même manière quand vous voyez une aurore boréale dans les hautes latitudes, si vous l'envoyez pour de vrai, franchement, c'est blanc casse, ça fait des sortes de draperies un peu immobiles, ce n'est pas subjuguant de beauté. Par contre, c'est sidérant de mystère. Et pareil, par abus de langage, on dit mon Dieu que c'est beau. C'est mystérieux, c'est ça qui nous arrête. Et je crois que sous l'eau, c'est la même chose. On est dans un territoire qui, à mon avis, là aussi, on parle toujours de la beauté des fonds marins, c'est attirant parce que c'est beau. Mais non, c'est une erreur. C'est attirant parce que c'est mystérieux. Parce que, qu'on en est conscient ou pas, il y a quelque chose en nous qui comprend qu'on ne sait rien de cet univers. Et depuis pas mal d'années, j'ai cette conscience forte de ça, de cette différence entre le mystère et la beauté. Et que ce qu'il y a de plus attirant dans le monde sous-marin, ce n'est pas les beautés qu'elle offre, c'est les mystères qu'elle renferme. Et ça, je crois, j'essaye de faire en sorte qu'on le comprenne dans les photos. Parce que des belles photos, des beaux sujets, il y en a partout. Par contre, des images où on se dit « Oh mon, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, mais c'est... Oh là là, je ne comprends pas. » Mais voilà, être capté, sidéré, hypnotisé par l'incompréhension, par le mystère, par le fait qu'on comprend qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ça, je trouve que c'est bien plus fascinant. C'est un plaisir qui dure beaucoup plus longtemps que le simple esthétisme d'un agencement de belles couleurs ou de belles formes. En tout cas, c'est comme ça que je... Je ne sais pas si c'est comme ça que je fais mes images parce que les images, on les fait comme on peut. Surtout en plongée profonde, surtout au milieu des requins la nuit, on fait comme on peut. Mais c'est comme ça que je les choisis, en tout cas, ensuite. J'adore ce que tu dis. Ça me fait penser à un peintre que j'aurais absolument voulu interviewer aussi parce que c'est le seul tableau dans lequel je me suis arrêtée dans une galerie parce que justement, c'est quoi ? Une recherche parce qu'il est un peintre africain. Il s'amuse aussi et il recherche à dissimuler, montrer et dissimuler. Il faut vraiment s'arrêter devant sa peinture pour la comprendre. Oui, puisqu'en plus, c'est ça l'expérience de la nature, l'expérience réelle de la nature. Ce n'est pas une explosion permanente de chocs, de couleurs, de rencontres d'animaux, d'une baleine qui vous arrive dessus, d'un dauphin qui ouvre la bouche. Ce n'est pas ça. On est dans une ambiance, une lumière plus ou moins tamisée, une visibilité plus ou moins atténuée et puis on voit des petites choses, une silhouette, quelque chose. On essaie de s'approcher, la vision est furtive. On est dans un milieu qui n'est pas le nôtre où le temps se compte en minutes et je pense que les photos que j'essaie de faire essaient de refléter un peu de cet aspect-là, le fait qu'on n'est pas à notre place quand on est sous la mer. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est même fantastique. On va au-devant d'un univers qui n'est pas... On pénètre un univers qui n'est pas le nôtre. On a le droit de se croire sur une planète lointaine qui ne serait même pas avec une atmosphère respirable, peuplée de créatures dont on ne comprend rien, ni où est la tête, ni où est le cul. C'est fascinant. Moi, c'est ce qui m'intéresse, montrer un outre-monde dans lequel je ne suis pas forcément le bienvenu, mais où le temps de quelques incursions vit des émotions incroyables. Donc, petit toi, tu es originaire de Montpellier, c'est ça ? Et enfin, tu aimais bien jouer un petit village à côté de Montpellier. Apparemment, tu avais décidé à l'époque que tu allais photographier toutes les espèces les unes après les autres. C'est-à-dire que oui, il y avait cette... Je comprenais bien qu'aller sous l'eau était un... Le fait même de rentrer sous l'eau, c'est déjà un compte à rebours du moment où on va devoir sortir. Bon, voilà. Donc, tout ce qu'on peut y voir, on sait que ça ne va pas durer. Donc, avec la photo, il y avait cette ambition ou cette possibilité, en tout cas, de prolonger l'observation, de prolonger la fascination, la contemplation, tout ça. Donc, c'était logique. Je me suis dit, je vais commencer à photographier. Et puis, j'avais peut-être un côté collectionneur de timbres quand j'étais petit. Voilà. Après, j'ai fait des études plutôt scientifiques. Alors, c'était logique de me dire, je vais sous l'eau et pam, 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 je photographie tout. Voilà. Et comme ça, j'aurais tout, j'aurais plus besoin d'aller dans l'eau. en caricaturant. Mais bon, d'abord, c'est sous-estimé que la biodiversité est paradoxalement en pleine érosion et en même temps presque infinie. Voilà. Et puis, très vite, quand j'ai commencé à faire des photos, j'ai été rattrapé sans doute par une nature plus profonde que mes études scientifiques, c'est-à-dire une nature plutôt artistique et voilà, quand j'étais gamin, là où j'étais fort à l'école, c'était en dessin, en rédaction et c'était pas en science. Et surtout, je l'ai complètement abandonné le jour où j'ai commencé la plongée dans un club de plongée où j'ai vu que ça existait pour de vrai, que c'était pas qu'à la télé. Donc, je devais avoir 13 ans. Il n'y avait plus que ça qui comptait. Apprendre les poissons, apprendre la plongée, apprendre la mer en général. Et puis, quelques années après, parce que, bon, moi, à mon époque, l'argentique, tout ça, pour faire des photos, il fallait être un moniteur de plongée presque. Donc, forcément, il s'est passé quelques années, mais effectivement, quand j'ai fait mes premières photos sous-marines, tout se passait un peu écarté, plus artistique, de dessins, d'illustrations en général, c'est revenu. Tout à coup, j'avais à nouveau un mode d'expression artistique applicable à ce que j'avais choisi pour ma vie, la mer, la plongée, etc. Alors, c'était parfait, tout était réuni, il y avait l'aventure avec ce que la plongée t'apporte de défis techniques, il y avait évidemment la science avec ce monde sauvage qui est tellement loin d'être compris encore, et puis, il y avait l'art qui était là parce que c'est un univers à illustrer, quoi. Alors, c'était parfait, c'était parfait. Oui, oui, tout à fait. Je repense à cette approche, ça me fait penser à une autre interview, c'était avec François Sarano que je t'ai évoquée, parce qu'il parle très bien aussi, et il m'avait dit aussi, ton approche à mon avis est tellement pertinente parce qu'il avait dit qu'on n'arriverait pas justement à amener les gens à s'inquiéter de l'océan avec les chiffres, il m'a dit, mais aucun chiffre, aucune phrase, aucune statistique ne tira jamais l'élégance formidable d'une baleine à bosque qui danse, 35 tonnes de légèreté et d'élégance, ça ne s'enferme pas dans les chiffres, ça. Et pour me dire, c'est plus l'émotion qui nous amène à nous tourner vers cet autre univers et s'il y a plus s'il y a finité, je veux dire, pour le protéger, ce ne sera jamais toutes les statistiques, on les connaît, ça ne change rien. Donc, je veux dire, ce côté artistique, aussi bien la connaissance scientifique mais le côté artistique de ton approche, je la trouve super intéressante. Après, oui, mais ce n'est pas dans une démarche réfléchie et militante, c'est simplement ma nature. Maintenant que tout ça puisse prendre du sens et puisse aider quelques causes, bon, tant mieux, tant mieux. Mais, voilà, ce n'est pas une démarche réfléchie, je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire des images parce que les chiffres ne marchent pas. Mais ça fait sens. c'est toi, mais ça correspond bien à ce qu'il faut faire. Je sens d'autant plus que tout ça a du sens puisque, au final, je veux dire, je n'aurais pas des grands sponsors privés si tout ce que je faisais c'était juste pour m'amuser avec mes copains et je ne pense pas encore moins que j'aurais autant d'argent public pour financer mes expéditions si elles n'avaient pas du sens en termes de connaissances ou de sensibilisation. C'est un bel alléage de compétences. J'ai bien conscience que ça a du sens. Je dis juste que ce qui a initié tout ça, ce n'est pas la question du sens. c'est ta personnalité, bien sûr. J'ai dit, ça tombait bien, on va dire alors. Et justement, je sais bien que tu dis aussi souvent qu'il faut que ça ait du sens. Par exemple, tu vas très loin dans la technique, dans tes plongées, mais la technique pour la technique, pour toi, ça n'en a pas de sens. Il faut qu'il y ait un but. Surtout de nos jours où il faut aller à l'économie, la débauche d'équipements et de matériel qui ne servirait qu'à relever des défis sportifs, par exemple, où c'est presque condamnable. Juste après, il y a 50 ans ou même un peu plus, juste après la guerre, on ne se posait pas du tout la question du sens. Quelqu'un voulait faire une ascension d'une montagne et ça devait coûter très très cher. Ce n'est pas grave à tout le monde. Aujourd'hui, on se pose la question du bilan carbone. Est-ce que ça en vaut ? Est-ce que ça vaut le coût ? C'est très bien que ça a évolué comme ça. C'est surtout nécessaire que ça évolue comme ça aujourd'hui. Donc, évidemment, ça aussi, de nouveau, ça renforce l'idée de donner du sens aux choses. Mai 2009, Afrique du Sud, Gombeza et une première mondiale. Tu peux nous expliquer qui est Gombeza ? Gombeza, c'est un poisson. C'est le nom local. C'est le premier nom qui a été donné à celui qu'on a appelé ensuite le sélacanthe quand les scientifiques l'ont découvert ou redécouvert, c'est difficile à dire, en 1938. C'est quand même un poisson, un animal qui était supposé avoir disparu il y a 65 millions d'années en même temps que les dinosaures et qui réapparaît en 1938 dans les mailles d'un filet de pêcheurs en Afrique du Sud. Alors, il est décrit comme appartenant au groupe à la famille des sélacanthe et personne n'y croit. Quand le professeur Smith fait la description et la publication l'année d'après en 1939, personne ne croit à... On pense que c'est un canular, une blague de taxidermiste. Et d'ailleurs, et du coup, il est très mal mené ce pauvre professeur Smith, il dit non, mais moi je vais vous prouver que j'ai raison et je vais en trouver d'autres. Je vais en trouver d'autres. Sauf qu'il met 14 ans de sa vie pour trouver le deuxième, seulement le deuxième. Et ce deuxième, c'est l'acante. Il ne le trouve pas en Afrique du Sud, il le trouve au Comore en mettant des wanted un peu partout en Afrique. Il finit par avoir une info comme quoi il n'y en aurait un au Comore. Donc il fait le voyage. On est avant-guerre. Enfin, on est juste après-guerre. La communication les déplacements, ce n'est pas ça. Les Comores, c'est très, très sauvage et très reculé. Et quand le professeur Smith arrive et qu'il dit « Ah, mais vous avez retrouvé mon sélacante ? » Les Comoriens disent « Mais ce n'est pas un sélacante, ça c'est Gombe et ça. » Et on le connaît depuis la nuit des temps. On en capture accidentellement, une fois par an, parfois moins. Voilà. Et alors là, c'est une révolution scientifique. D'ailleurs, on considère aujourd'hui que la plus grande découverte zoologique du XXe siècle, c'est le sélacante. Voilà. À plusieurs titres. D'abord, parce que comme on pensait qu'il avait disparu depuis 65 millions d'années, ce qui est prodigieux. Rendez-vous compte, les mammouths, il y avait des mammouths il y a 20 000 ans, c'est-à-dire hier. Et ils ont disparu. Imaginez le tolé. Si quelqu'un, un jour, nous disait « Bon, il y a une petite forêt de Sibérie, on n'avait pas bien cherché, les mammouths sont toujours vivants. » Imaginez la découverte. Ce serait un choc. Ce serait incroyable. Et pourtant, c'est quelque chose qui a disparu hier. Ce n'est pas si improbable. Ou même le mégalodon, le requin blanc géant est passé. Il y a un million d'années, il y en avait encore. Un ou deux millions d'années, il y en avait encore. Là, on parle de 65 millions d'années. Ils ont disparu en même temps que les dinosaures. C'est tellement loin. Et tout à coup, en 1938, en 1939, et surtout après, en 1952, on a la preuve qu'ils existent toujours. Donc ça, c'est déjà un premier choc. Et le deuxième choc, c'est que ce n'est pas n'importe quel poisson. C'est un poisson qui porte en lui un moment incontournable de l'évolution, c'est-à-dire le passage de la vie aquatique à la vie terrestre pour les vertébrés. Donc c'est ce poisson qui va donner, en tout cas, c'est un ancêtre du sélacanthe qui va donner le premier amphibien et puis le premier reptile et puis le premier homo sapiens. donc ça, c'est quand même doublement fascinant. Et la troisième chose qui va servir la fascination pour cet animal, c'est que même si on a compris qu'il existe toujours, il reste inaccessible et qu'on le redécouvre en 1952, mais il faut attendre 1985 pour enfin que quelqu'un arrive à l'apercevoir dans son milieu naturel à travers le hublot d'un sous-marin. C'est un Allemand qui s'appelle Hans Friquet qui construit un sous-marin que pour ça, pour être le premier à avoir un sélacanthe dans son univers. Il faut attendre l'an 2000 pour que ce soit un plongeur qui le croise, Peter Thiem, un sud-africain et c'est là que moi j'entends parler du site et encore il me faudra attendre 10 ans pour que je sente mon équipe et moi prêtes à relever un défi parce que ces plongées sont très compliquées. Ça a été un peu l'hécatombe avant qu'on y arrive il y a eu trois ou quatre morts sur ces plongées. J'avais vu un petit documentaire où on te voit sur la plage avec l'équipe et tu dis si il y en a un qui ne le sent pas surtout il n'y va pas c'est une plongée engagée donc il faut être bien dans sa tête avant d'y aller. Après c'était il y a plus de 10 ans maintenant on relativiserait un peu on a progressé aussi mais bon voilà et puis même après notre passage il y a encore eu un, deux, trois morts depuis dont Peter Thiem dont le découvreur voilà un an à peine après notre passage C'est des accidents de quoi ? Des accidents de plongée encore une fois c'est ce que je disais c'est pas notre univers et on est loin de la surface et il y a tellement de choses qui peuvent arriver bon voilà donc C'est à quelle profondeur que tu l'es trouvée le Célacomte ? À 120 mètres 120 mètres mais il faut voir les conditions aussi c'est pas 120 mètres dans une piscine c'est 120 mètres en Afrique du Sud il y a beaucoup de courant il y a une houle permanente c'est des départs de plage avec un shore break qui retourne les bateaux bon voilà c'est pas des conditions simples pour faire de la plongée profonde donc moi je prépare toujours les épisodes avec mes petites filles de 7 et 9 ans parce que je trouve que c'est une manière de leur donner parce que souvent on n'a pas le choix non plus parfois on n'a pas le choix il faut manger il faut faire tout donc on fait tout en même temps voilà même elles s'adorent elles adorent ça donc elles ont vu tes photos elles ont vu des choses et leur expliquaient que tu avais quand même découvert pas mal de nouvelles espèces parce que de ce côté-là l'océan n'est pas avare de bonnes surprises et alors elle avait cette question-là pour toi comment tu as appelé les animaux ? voilà donc elle a découvert plusieurs etc elle dit comment on donne les noms aux animaux ? alors d'abord c'est très sérieux ces histoires-là alors on ne peut pas faire ça comme on veut d'abord pour pouvoir nommer une espèce et lui donner un nom il faut l'avoir prélevée il faut que l'espèce soit en collection dans un flacon d'alcool quelque part dans un muséum or le plus souvent je ne dis pas à chaque fois mais le plus souvent je me refuse à les prélever si je viens de les photographier je ne peux pas être schizophrène à ce point et passer 30 minutes à plus de 120 mètres au bout de moi-même à essayer de sublimer l'existence d'un être pour la seconde d'après le mettre dans une épuisette et dans une bouteille d'alcool ou de formol c'est pas possible donc le plus souvent ces espèces insolites voire inédites et non décrites je n'en ai que la photo donc ensuite j'envoie ces images à des spécialistes qui parfois me disent tu t'es trompé effectivement c'est très rare mais c'est juste qu'elle n'était pas connue dans cet océan mais finalement elle était à côté génial on vient d'augmenter l'ère de distribution ou génial on ne l'avait jamais vue vivante elle était décrite mais que morte c'est le cas pour à peu près 95% des créatures des océans n'ont été décrites qu'à partir de leur cadavre voilà il faut comprendre à quel point finalement l'image sous-marine a une valeur aussi scientifique naturaliste parce que souvent on ne sait même pas à quoi ils ressemblent sous l'eau donc 9 fois sur 10 c'est ça les images que je ramène c'est plutôt des animaux qui n'ont jamais été illustrés vivants mais que finalement un scientifique dans un muséum reculé va me dire si si en 1800 il y a eu un échantillon elle est décrite ça s'appelle comme ça bravo on ne connaissait pas l'image donc dans ce cas là on ne peut pas donner le nom puisqu'il a déjà été donné il y a longtemps ensuite il y a quand même aussi plein de photos que je ramène où les scientifiques me disent fantastique ça c'est sûr c'est nouveau amène-nous les échantillons le plus vite possible bon et ben voilà 9 fois sur 10 d'abord je ne l'ai pas et 9 fois sur 10 je sais très bien que je ne pourrai jamais le retrouver non plus j'ai juste l'espoir que si quelqu'un d'autre le trouve ou le capture peut-être ça lui viendra l'idée de dire ah mais il y avait eu une photo faite ça mérite un petit hommage et que du coup on donne le nom en tout cas beaucoup plus récemment il y a mais c'est encore en cours il y a peut-être une petite éponge nouvelle qui va être décrite qu'on a prélevée dans une grotte et donc après je l'ai donné à un spécialiste des éponges qui travaillent dessus et puis si jamais si jamais en plus elle est extraordinaire c'est une petite éponge carnivore ça c'est très rare on n'en connait qu'une autre comme ça alors voilà et voilà peut-être que ce scientifique m'appellera dans quelque temps pour dire bon ben effectivement c'est nouveau quel nom veux-tu lui donner et puis je ne sais pas je lui donnerai le prénom de ma fille ou quelque chose comme ça voilà voilà ah génial voilà comment ça se passe bonne question Amandine bravo Amandine alors à Terradélie en Antarctique avec Vincent Munier donc superbe aventure pour les regards croisés sur et sous la glace pardon aussi une première alors tiens je vais te demander de présenter Vincent Munier pour ceux qui ne le connaîtraient pas on en a un tout petit peu parlé donc Vincent est-ce que c'est d'abord un photographe parce que c'est sûr qu'on le connaît comme photographe mais je crois que c'est d'abord il y a un film qui parle de lui qui s'appelle comme ça Un éternel émerveillé voilà mais au-delà d'être émerveillé par la nature c'est un fin connaisseur de la nature lui quand il veut se la jouer modeste il dit la première qualité c'est d'être un bon campeur voilà mais c'est plus qu'un bon campeur c'est quelqu'un qui peut vivre je pense des temps indéterminés au fond de la forêt sous n'importe quel climat enfin quoi qu'il supporte moins le chaud que le froid mais au froid il restait combien de temps allongé sur la glace à attendre mais c'est ça j'ai un copain qui a perdu j'ai un copain à moi qui a perdu un orteil en étant à côté de lui sur la glace comme ça c'est allé jusqu'à perdre l'orteil voilà pour vous dire le niveau donc je pense sa première qualité elle est double et antagoniste c'est une robustesse à toute épreuve dans les natures les plus hostiles robustesse et à côté de ça délicatesse sensibilité à percevoir le monde sauvage les petits signes et souvent ça ne va pas ensemble le sensible n'est pas capable d'avoir cette pugnacité pour tenir le coup et inversement celui qui tient le coup souvent ne voit pas un peu les choses délicates autour de lui enfin voilà vous aviez passé combien de temps ensemble là-bas on a passé deux mois un peu plus de deux mois c'est marrant parce que vous avez passé deux mois tous les jours vous aviez envie de faire une fois une journée avec l'autre et ça ne s'est jamais vraiment mis on ne l'a jamais fait oui c'est ça non au début on se dit mais forcément forcément je t'amènerai plonger forcément je t'amènerai passer une nuit sur la glace et puis voilà une fois qu'on est rentré dans nos trucs nos obsessions respectives tu savais rester combien de temps sous la glace comme ça pour photographier alors en plongée profonde on a fait jusqu'à quatre heures ou trois heures cinquante exactement l'eau est à quelle température exactement elle est à moins 1,8 c'est une torture malgré nos équipements chauffants chauffants etc moi j'ai gardé des séquelles sept mois après l'expédition et j'ai encore des séquelles au pied de perte de sensibilité ou d'intolérance au changement de température un peu brusque donc ça c'est vraiment dur et puis en surface à barboter avec les manchots une fois on est resté cinq heures et demie avec Yannick alors en surface c'est un peu moins dur mais quand on sort de là on est bien lessivé quand même vous deviez bien dormir ces nuits là oh la 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 c'était oui de toute façon moi je n'ai pas d'autres souvenirs que d'aller plonger et d'aller dormir aller plonger aller dormir j'ai quasiment aucun autre souvenir de ce séjour mais il faut voir aussi pourquoi c'est à dire que il y a notre envie personnelle c'est notre passion bon tout ça ok mais il y a aussi une histoire de sans vouloir utiliser des grands mots une histoire de devoir d'abord parce que je suis invité par Luc Jacquet sur ce projet avec Vincent Muni c'est Luc Jacquet donc on a envie d'être à la hauteur de l'invitation Luc Jacquet la marche de l'empereur vous dis dix ans après la marche de l'empereur je veux faire un film non plus sur les manchots mais sur un ou deux gars qui regardent les manchots et ce gars ça va être toi et Vincent alors forcément on veut être à la hauteur de cette invitation et puis aussi parce que une fois qu'on est là-bas sur la base du Mont Dureville la base française antarctique chaque année des centaines et des centaines de chercheurs français montent leur dossier leur projet le soumettent à l'Institut Polaire pour espérer avoir une place pour la saison estivale australe et une place à bord du bateau une place à bord de la base et tout à coup nous on a eu ce privilège d'obtenir onze places pour venir avec toute notre équipe faire ses plongées alors on sait très bien qu'on prend la place d'autres alors il faut être à la hauteur voilà voilà et là aussi j'avoue que j'avais un peu de mal à supporter ceux qui passaient beaucoup de temps ou beaucoup trop de temps au baby foot ou au billard sous prétexte qu'il faisait froid oui c'est vrai que c'était un peu prévisible qu'il fasse froid en gros ok super en tout cas très belle moisson d'image et puis aussi des choses qui avaient très rarement été vues à pouvoir prendre le temps comme ça d'aller fixer sur la pellicule mais on va dire ça comme ça c'est vrai qu'une faune et une flore qui sont si peu vues encore des très beaux doigts de glace des choses éphémères on a eu de la chance parce que ça c'est tellement éphémère c'est une petite période de l'année et on a eu la chance d'être là et alors techniquement aussi là t'as quand même la rigueur quand tu as une idée en tête pour photographier un iceberg en entier avec toutes les techniques que tu avais fait des choses tous les maîtres etc je mettrai le lien vers ce documentaire qui explique tout ça c'est absolument fascinant on va passer 2014-2017 Fakarava Polynésie française une autre première le ballet de reproduction des méros camouflage donc tu as ramené cette photo absolument superbe et la chasse de 700 requins alors là il faudra qu'on en parle donc les méros moment très difficile à photographier que tu as capté il a t'ailleurs fallu plusieurs années pour parvenir à tes fins tu as dit il y a 18 000 méros et en 30 secondes ils pondent tous ensemble et remontent en colonne c'est fou ça oui oui on s'est bien fait avoir les premières années parce qu'on n'est pas du tout allé pour les requins vraiment d'ailleurs personne ne savait qu'il y avait cette activité nocturne des requins avant qu'on la découvre et donc on est allé que pour que pour ces méros alors le rassemblement lui dure 2-3 semaines mais la ponte elle c'est très rapide c'est un moment précis une trentaine de minutes et puis c'est fini un acte de ponte ça dure moins d'une seconde vraiment c'est une fraction de seconde et la spirale c'est ça qu'on voit ? oui oui c'est un moment donné où la femelle relâche ses oeufs et dans une telle violence que ça fait des volutes des tourbillons quoi voilà donc mais alors ça une ponte comme ça ça dure moins d'une seconde ça tu découvres après alors ce que ça a donné vraiment ah mais oui oui à l'œil nu tu vois quasiment rien ça va tellement vite ça a du tout une sacrée surprise quand tu tombes sur un cliché comme ça c'est quoi ? ah bah oui surtout que là t'as pas le temps même de regarder tes images au moment où tu les fais ça part dans tous les sens c'est un feu d'artifice tu sais que en fait chaque ponte c'est comme une explosion de feu d'artifice donc c'est très rapide et le feu d'artifice lui-même dure 30 minutes voilà donc pendant ces 30 minutes on fait feu de tout bois on regarde à gauche ça explose à droite on se tourne à droite ça explose à gauche donc on est vite perdu mais avec le temps parce qu'on y est allé quand même 5 années consécutives et sachant que c'est quand même qu'au bout de la quatrième année qu'on a vraiment compris les éléments déclencheurs et qu'on a su être à l'eau avant que ça démarre et sortir de l'eau quand c'était fini les autres années c'était soit on ratait tout soit on arrivait sur la fin de l'événement enfin bon on n'avait pas compris mais en tout cas voilà avec l'expérience tu anticipes un peu bien sûr que tu peux quasiment rien voir à l'œil nu ça va trop vite mais tu commences à comprendre bah oui à cette femelle ça y est sa façon de bouger le fait que les mâles s'énervent autour c'est sûr que dans dans un instant elle va jaillir elle va bondir à la verticale donc tu anticipes ce mouvement tu imagines où ça va se passer et puis tu fais ta rafale de photos et tu espères que ça va fonctionner elle reste pas tranquille sur place quand elle ponce non 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 bien sûr elle fait un bond de 3 mètres en hauteur comme ça à partir du fond c'est pas compliqué j'ai des rafales de photos où j'ai réussi à suivre tout le mouvement c'est à dire la femelle qui monte qui lâche ses oeufs les mâles qui arrivent derrière qui mettent leur semence là dessus et puis ils redescendent sur le fond immédiatement pour se recacher à nouveau dans le récif s'ils restent en plein eau comme ça ils vont se faire dévorer par les requins immédiatement oui parce que les requins sont là au rendez-vous aussi ah oui les requins sont quand même là et bien une rafale de photos comme ça entre la montée et la redescente d'une femelle moi je fais dix photos à la seconde quand je fais une rafale et bien en sept photos elle est déjà montée et redescendue donc en moins d'une seconde elle a pondu les mâles ont ensemencé les oeufs et ils sont redescendus dans le récif donc ça va très très vite alors il faut évidemment essayer de de l'anticiper de prévoir et donc il faut faire beaucoup d'images il faut être au bon moment au bon endroit il faut recommencer sans cesse il y en a qui nous parlent tout le temps ah l'aventure ça doit être génial l'aventure avec vous ils oublient que c'est l'aventure fructueuse c'est l'art de recréer des routines ailleurs et de la discipline ce qui ce qui peut paraître antagoniste avec l'idée d'aventure la discipline et la routine ça va pas normalement avec l'aventure et pourtant c'est ça l'aventure fructueuse c'est se dire bon voilà les gars pendant 4 semaines ou 5 semaines et pendant 5 ans consécutifs on va plonger tous les jours toutes les nuits au même endroit en faisant la même chose et on finira par avoir ce qu'on est venu chercher et voilà donc c'est facile de dire ah c'est quand vous voulez moi je viens avec vous quand vous voulez j'entends souvent ça des jeunes plongeurs ou quoi mais je suis pas convaincu que même ceux qui sont ceux qui sont même le plus sincère quand ils disent ça je pense que certains en auraient vite assez il faudrait être un peu obsédé par le par le résultat peut-être justement c'est le résultat après qui comprend pourquoi on l'a fait et pourquoi on va recommencer en plus les 700 requins en pleine chasse vous les avez approchés de très très près vous étiez dans le nuage de requins c'est pas compliqué c'est ça on y a été confronté parce qu'on s'est intéressé aux mérous et puis ces chasses étaient tellement fascinantes que petit à petit on s'est intéressé autant à la ponte des mérous qu'à ces chasses nocturnes parce qu'on a vite vu grâce aux images au ralenti que ces chasses n'étaient pas frénétiques et chaotiques comme on l'a toujours dit à propos des requins mais qu'il y avait un semblant d'organisation sociale des schémas tactiques d'attaque des règles un calendrier il partait de telle heure à telle heure en même temps il crée des binômes on a remarqué plein plein de choses des associations entre les requins pointes blanches capables de fouiller dans le récif et les requins gris qui ne peuvent pas mais qui du coup restent au dessus des pointes blanches on a remarqué plein plein de comportements originaux en tout cas qui dénotaient complètement avec cette idée de chasse frénétique anarchique comme on l'a toujours dit alors ça c'était fascinant d'étudier d'observer ces chasses en meute je crois que vous avez vous n'étiez pas du tout visé à nouveau il y a eu quelques petits accidents je crois que j'ai vu une combi ou l'autre qui s'est fait un peu arracher mais plutôt dans déjà pour le voir il faut vraiment fouiller parce qu'on ne l'a jamais trop montré dans nos films donc il y a peut-être quelques blogs quelques vidéos qui sont sorties mais je craignais j'ai tellement vous savez les films sur les requins il y a souvent beaucoup de démagogie je suis en plein dans le nom des requins je fouille beaucoup pour trouver le vrai du faux dans les requins je crois qu'il y a des ah bah oui il y a 99% de fake de fake dans le sens que on oublie toujours de nous dire que ah bon là ce qu'on vient de filmer ça faisait deux jours qu'on a pâté avec du sang de thon là il y a trois têtes de thon qui pendent derrière le bateau là hors champ voilà c'est ça on oublie souvent de le dire avec les requins nous on peut se vanter en tout cas qu'à Fakarava pendant 5 ans on n'a jamais mis une goutte de sang ou un gramme de poisson mort dans l'eau c'est des chasses naturelles c'est ça qui était fascinant et passionnant et après oui oui du coup quand il est question de faire un beau film qui raconte tout ça évidemment qu'il y a la tentation facile de montrer les moments où il y a eu des petites frayeurs parce que quelques points de suture parce que une combinaison déchirée parce que font des petites en 5 ans sur 3500 heures de plongée oui il y a eu deux petites deux ou trois petits pas deux ou trois il y a eu trois incidents exactement pas plus ni moins trois incidents moi j'ai eu trois points de suture sur un moulet Yannick a eu même pas des points de suture une belle sur la cuisse un petit trou et puis il y a un gars qui comble s'est fait mordre la main sur le bateau quand on sortait les requins de l'eau bon tout ça on aurait pu le mettre dans les filles oui dans 700 requins je ne sais pas si où ce n'est on les attrape au lasso je les attrape au lasso sous l'eau on les remonte pour leur faire une petite opération chirurgicale et leur placer on voit ça dans 700 requins dans la nuit l'idée c'était de les immobiliser et de leur insérer un petit émetteur acoustique pour ensuite suivre leur déplacement dans la passe pendant une année c'était ça la manip scientifique et pendant une de ces opérations quelqu'un s'est fait mordre à la main et a sectionné un tendon sur un doigt on n'a jamais montré ça dans nos films jamais montré pourquoi ? parce que je ne supporte pas cette démagogie qu'il y a dans les films de requins où le discours est toujours oui mais vous savez les requins ne sont pas les mangeurs d'hommes que l'on prétend être le requin n'est pas un méchant animal blablabla mais quand même on met la musique des dents de la mer on met des images qui font peur on met tout ça pour créer une espèce de et c'est de c'est de l'hypocrisie quoi on a envie de montrer que les gars ils ont peur de rien et ils sont modestes parce qu'ils nous disent non non il n'y a pas de danger mais on a compris qu'il y avait énormément de danger donc c'est complètement bidon là vous ne m'entendrez jamais dire qu'un requin est gentil mais c'est pas non plus des mangeurs d'hommes ou je ne sais quoi c'est des animaux sauvages qui ont des besoins qui ont des craintes aussi voilà bon et et donc si jamais dans un film pareil même si c'est si ça va être 30 secondes ou une minute dans le film on montre une attaque ou ce qui semble être une attaque ou je ne sais quoi mais ça y est c'est la seule chose qu'on va garder penser à tous les films sur les requins quand on a une blessure c'est aucun réalisateur ne veut s'en passer ils veulent mettre ça dans le film et c'est la seule chose qu'on retient du film même si le discours a voulu être moderne en nous expliquant l'importance des requins dans l'écosystème on en a quand même fait des êtres dangereux carrément donc nous on a préféré l'option de ne pas le mettre du tout je comprends mais c'est vrai qu'il y a des choses que les attaques on avait suffisamment sur les serveurs sur les plongeurs apparemment c'est excessif d'autant que le danger du requin il existe le danger du requin il existe ce qu'on oublie de dire c'est que j'avais cherché justement j'avais un petit peu j'ai mis beaucoup de temps pour préparer ton épisode parce que je me suis intéressée à plein de choses j'ai vu donc ils tuent dix fois mieux que les méduses dont on parle pas trop et tuent environ dix personnes par an apparemment les noix de coco en tuent sont 50 les noix de coco en tuent sont 50 les scorpions 5 000 les serpents 100 000 les dangers de la mer donc plus que les méduses ça j'ai dit les courants donc les rip currents ou les bahines tout simplement qui tuent 400 décès par noyade rien qu'en France par an donc voilà il faut un peu remettre les choses à leur place en accident de la route donc près de 3000 décès rien qu'en France l'an passé mais on va se focaliser sur les requins dix dans le monde par an il y a des vraies contradictions entre ces films qui nous montrent des requins qui sont réellement inoffensifs mais dans lesquels on voit des choses qui terrorisent le spectateur alors que ces requins sont inoffensifs et ensuite le vrai danger du requin il existe à l'île de la Réunion les surfers qui se font attaquer et manger c'est une réalité il y a un danger là finalement on voit jamais ces images là d'ailleurs donc l'idée c'est pas de dire que les requins sont gentils ou inoffensifs et ils sont pas inoffensifs c'est des super prédateurs et si vous êtes dans la ligne de mire il faut faire attention mais il y a des tonnes de situations c'est comme l'espèce humaine je veux dire il y a des tueurs en série il y a des gens plus agressifs que d'autres il y a des conditions qui font qu'on peut être en danger d'autres où on peut ah si on continue à leur piquer leur bouffe ils vont bien devoir se rechercher autre chose aussi mais voilà je pense que le discours est souvent trop nuancé pour pouvoir rentrer dans un documentaire 52 minutes mal écrit comme c'est généralement le cas 2019 encore une première mondiale tu allies les moyens de la plongée à saturation de l'exploitation offshore avec les techniques de plongée autonome en recycleur 28 jours à 4 à 120 mètres de profondeur au large entre Marseille et Monaco on va nuancer tu vas nous expliquer quel était le but de cette plongée très particulière le but c'était c'était de soigner une frustration celle d'avoir fait 20 ans de plongée profonde où quand j'arrive à 120 mètres je sais que j'ai 20 minutes 30 minutes devant moi et pas plus et que derrière en plus je ne vais pas vite fait remonter et aller me reposer jusqu'à la prochaine derrière je vais faire 4h30 ou 5h de palier de décompression donc c'est quand même très frustrant encore tous ces moyens tout ce temps des journées entières pour 30 minutes si on refait un parallèle avec avec Munier lui quand il part quand il part le matin voir ses oiseaux ou ses ours ou ses loups il ne regarde pas sa montre ça peut durer des jours des semaines voilà il vit en harmonie avec le milieu qu'il observe nous on ne vit pas en harmonie avec le milieu qu'on observe on vit en en confrontation avec ce milieu là on s'y confronte on sait que le temps nous est compté et non seulement il nous est compté mais en plus il faut en payer l'addition derrière par ces décompressions interminables donc si le problème c'est la remontée de ces plongées la solution c'est de ne plus remonter ou alors de faire croire au corps humain qu'il ne remonte pas c'est à dire le maintenir sous pression et la plongée à saturation c'est ça c'est à dire qu'on part au fond c'est terminé on ne regarde plus notre chronomètre on ne regarde pas 30 minutes on reste on reste une heure deux heures trois heures jusqu'à ce que le froid nous empêche de rester davantage et là évidemment on ne peut plus remonter parce que si on est resté quatre heures ou cinq heures à 120 mètres il faut trois jours pour ressortir donc c'est plus possible on ne peut pas remonter le trois jours n'est pas une figure de style on va voir après 28 jours vous avez mis quatre jours je crois pour remonter pour revenir à pression à 120 mètres il faut quatre jours pour remonter si on est resté très longtemps au fond voilà au delà de quelques heures après ça ne change plus en fait c'est même ça aussi l'intérêt c'est à dire qu'on reste six heures six jours ou six semaines ou six ans ce sera la même décompression voilà c'est ça l'intérêt quand même c'est à dire qu'à un moment donné la décompression sera dérisoire imaginez si on faisait un séjour d'un an au fond de la mer on ne serait pas à quatre jours près de décompression c'est pas grave par contre quand tu as fait 30 minutes faire cinq heures derrière ça c'est cher payé oui ça c'est cher payé ça c'est clair et donc l'intérêt c'est ça c'est de faire croire qu'on ne remonte pas bien sûr qu'on remonte mais on remonte en restant à la même pression c'est à dire que une fois qu'on a fini notre balade à 120 mètres de fond au lieu de remonter on rentre dans une tourelle une sorte d'ascenseur pressurisé dont on ferme la porte très important de fermer la porte à ce niveau là et on remonte cet ascenseur en une minute on la monte sur le pont du bateau voilà mais à l'intérieur c'est toujours la même pression donc nous c'est comme si on était toujours à 120 mètres on nous connecte à un autre caisson en acier où il y a quatre lits une table pour manger évidemment ce caisson lui aussi est à la pression du fond donc pour le corps il est toujours à 120 mètres donc on mange on se repose on est au sec au chaud et puis dès qu'on est d'attaque on se rhabille et on redescend au fond et c'est une seule et même plongée finalement en tout cas pour le corps humain c'est une seule et même plongée et la décompression du coup ne se fait qu'à la fin 28 jours comme ça à une telle pression et tu as remarqué certaines choses dans le corps une manière de fonctionner un peu différente non l'atmosphère d'hélium et la haute pression c'est pas franchement agréable mais c'est pas non plus totalement insupportable ce qui est désagréable c'est que dans une atmosphère d'hélium et de haute pression on ne supporte pas les changements de température vous voyez quand sur Terre il fait 15 degrés on a un peu froid on met un pull et puis d'un coup ça se réchauffe il fait 25 on enlève le pull on met un t-shirt voilà à faire régler en fait quand on est dans une atmosphère d'hélium et de haute pression on est à la neutralité thermique je crois à 28 degrés à peu près si tout à coup il fait 27 on se gêne mais vraiment on a l'impression qu'il faut 3 anorras des chaussettes comment vous gériez alors la sortie et si d'un coup ça monte ça monte un degré de plus on supporte on est en transpiration et on ne supporte plus etc pour des tout petits écarts les sorties en mer alors vous y comment c'était très c'était c'était dur c'était l'eau n'était qu'à 14 degrés alors 14 degrés c'est froid mais c'est pas les moins 1,8 de l'Antarctique par exemple on est très loin de ça à 14 degrés il y a des gens qui se baignent en maillot pendant une heure ça existe donc c'est pas extrême mais avec la haute pression et l'hélium ça devenait plus dur que l'Antarctique en fait donc oui c'était ça notre facteur limitant c'était de supporter ce froid c'était de supporter le froid c'est un peu plus dur j'ai vu ou non quand même pas à ce point là ah oui jusqu'à ça ça dépend les gars mais oui Antonin à la fin des plongées il n'avait plus aucun tonus dans ses mains il ne pouvait plus enlever ses palmes il ne pouvait plus faire ça moi j'avais les reins en compote en général des contractions musculaires à cause du froid on se rédit ça me bloquait les reins donc bon voilà il y a ces contraintes là et après paradoxe une fois qu'on était dans le caisson en surface et c'était en juillet 2019 il y avait la canicule on suffoquait donc on passait d'un froid extrême dans l'eau à une chaleur étouffante dans la station voilà ça c'est pas très agréable mais on sait pourquoi on le fait c'est pour un privilège extraordinaire tout à coup on est à 120 mètres on peut rester des heures faire des observations inédites dans une méditerranée insolite c'est ça aussi c'est pour ça que j'ai voulu faire cette expérience en méditerranée c'est que il n'y a rien de plus grisant on est là devant je sais pas moi la morue cuivrée le barbier perroquet l'araignée élégante enfin des animaux qui ont jamais été photographiés vivants vous voyez et en même temps si je réfléchis un peu je suis à Marseille je suis à Saint-Tropez je suis à Monaco je ne suis pas au fin fond de la Papouasie ou sous les glaces de l'Antarctique je ne suis pas dans des terres exotiques lointaines je suis là chez moi c'est pour ça qu'on disait on n'est ni loin ni proche on est ailleurs c'est un monde parallèle alors de nouveau la science-fiction qui pointe son essai c'est des mondes parallèles j'adore que tu reparles de la science-fiction parce que je voulais te poser la question à ce moment-ci aussi j'ai lu un truc qui m'a fait beaucoup rire c'était une autre plongée visiblement parce que là si tu étais en déco donc pas en train de faire la décoration mais en décompression en déco je veux dire et apparemment tu as des tablettes qui vont sous l'eau et tu te regardais Avatar sous l'eau ça c'était il y a longtemps après on a arrêté parce que ça ne marchait pas très bien en plus le son n'était pas terrible mais oui oui 4h30 5h de palier l'Avatar j'aimais bien parce que tu m'as dit que enfin tu as dit dans le docu oui oui j'étais en train de regarder des créatures de science-fiction et finalement j'avais les mêmes pour de vrai autour de moi qui déambulaient dans le courant ah oui tu disais il y en a vraiment très similaires je me demande si c'est pas vraiment c'est pas une ah oui oui de toute façon c'est pas oui c'est pas une métaphore mais c'est pas invraisemblable dans la mesure qu'on sait très bien que James Cameron s'est complètement inspiré du monde sous-marin qui le passionne par ailleurs Abyss les documentaires qu'il a fait sur le Titanic c'est un passionné de plongée et donc c'est pas étonnant qu'il se soit inspiré de ces créatures incroyables pour faire ces ailes ça devait être très très particulier et tu regardes ta tablette puis tu lèves les yeux tu dis je voyais à peu près la même chose je crois que ça a été ça a été un peu décisif c'est à dire ça fait partie des moments où je me suis dit bon j'arrête je vais arrêter de il y a d'autres moyens de passer le temps d'autant qu'avec c'est le contraire on pourrait croire qu'au fur et à mesure de se plonger on va de moins se merveille moins de moins en moins supporter de patienter comme ça on va s'impatienter avec le temps c'est l'inverse en fait on s'habitue on apprécie ce temps tout à coup figé ça nous fait échapper à plein de responsabilités de l'expé en tout cas moi un chef d'expé obligé le temps des paliers c'est le seul moment où personne m'emmerde et personne ne me demande rien alors finalement c'est assez apaisant et puis voilà sans oser dire le mot méditation mais il y a un peu de relâchement on peut un peu divaguer comme ça dans sa tête et de temps en temps hop on est surpris par une petite créature insignifiante qui déambule dans le courant c'est pour ça que ces dernières années moi j'ai arrêté les tablettes avec les films sous l'eau parce que évidemment ça a un côté hypnotisant quand même et je préfère lire tout simplement en lisant bon le temps passe très bien aussi mais d'abord ça fait travailler plus l'imaginaire et finalement on reste plus connecté à ce qui se passe autour quand on lit on peut très bien s'interrompre un instant regarder les copains regarder quelque chose qui passe et reprendre sa lecture quand on est en train de regarder un film on le fait pas parce qu'il faudrait appuyer sur pause on est pris on est condamné à suivre alors que la lecture c'est pas pareil donc ces dernières années on est à peu près à l'unanimité de l'équipe plus personne regarde des films on se contente on se contente on préfère lire j'ai une question de ma petite fille pour cette dernière expé c'est Valentin cette fois-ci 9 ans comment ça s'est passé de vivre dans une toute petite capsule et ben je parlerai pour moi parce que je sais que certains de mes camarades en tout cas un de mes camarades elle a plutôt mal vécu cet enfermement il y en a qui ont besoin d'espace voilà bon mais moi en vérité je l'ai pas si mal vécu que ça c'était c'est ce que je disais c'est un peu comme pendant les paliers c'était une façon un peu lâche d'échapper à mes responsabilités une fois que je suis enfermé là-dedans je suis obligé de confier la responsabilité de l'expert à d'autres et moi je me retrouve ok enfermé c'est parfois un peu étouffant mais tout à coup la seule chose que je peux faire c'est plonger manger dormir lire et regarder mes photos voilà alors c'est des parenthèses qui sont pas si désagréables au final et donc moi je l'ai pas si mal vécu mal vécu que ça et puis en plus j'avais décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et donc de me déconnecter parce qu'on aurait pu rester connecté de la 4G du machin bon on peut et je me suis dit non à vivre cet isolement autant le vivre complètement et en fait ça fait bon c'est des banalités ce que je vais dire mais ça fait tellement de bien parce que en fait beaucoup de gens nous disent ça fait du bien de se déconnecter parce que on respire un peu quoi voilà mais c'est pas ça je trouve que ça réaiguise notre sensibilité c'est le principe même si je faisais un parallèle avec l'érotisme ou la pornographie plus on en voit moins ça nous fait des faits et plus il en faut quoi c'est des cercles vicieux terribles en fait c'est pareil pour tout quoi c'est tout ce qu'on lit tout ce qu'on regarde on s'y habitue ça nous fait il en faut toujours plus pour être surpris pour être ému ben forcément l'expérience de l'isolation de l'isolement plutôt ben ça a cette vertu là c'est à dire que quand on sort de là on a à nouveau une sensibilité aiguisée et c'est pas désagréable du tout bon c'est un peu triste d'être obligé d'en venir là et certains n'ont pas besoin de ça pour être sensibles peut-être que moi et il faut bien connaître ses coéquipiers vous connaissiez déjà d'avant parce qu'être enfermé 4 oui oui bien sûr là sur le coup la première compétence c'est pas la plongée c'est pouvoir travailler en équipe voilà c'est le vivre ensemble c'est le c'est la bienveillance c'est ça les premières qualités c'est assez particulier d'ailleurs il faut être bienveillant sans être avenant parce qu'il faut pas non plus rentrer dans la bulle de l'autre attends je vais m'occuper de toi est-ce que tu veux que je beurre ta tartine non non c'est pas ça non non laisse-moi tranquille mais occupe-toi de moi quand même et chacun doit être comme ça il faut être voilà il faut être bienveillant sans être avenant il faut faut pas être indifférent il faut pas être intolérant et ça a bien marché pendant 28 jours c'est un équilibre bah oui on se connait on se connait depuis longtemps je les ai choisis aussi en fonction un peu de ça j'ai plein de copains qui sont d'excellents plongeurs autour de moi certains sont d'excellents plongeurs et d'excellents amis et jamais je m'enferme avec eux on se connait c'est sûr il faut tenir le long un facteur humain c'est la fameuse je connais cette définition de l'amitié un ami c'est quelqu'un que l'on connait très très bien et qu'on aime quand même j'adore aussi bon ben voilà c'est ça il y en a certains je sais que je les aime mais jamais de ma vie je m'enferme avec eux ils sont insupportables bon là là je les ai choisis je sais qu'ils ont c'est compatible pour 28 jours voilà faudrait leur poser la question peut-être moi je suis insupportable ils ont pas le droit de réponse les belles découvertes de cet expé tu avais oui ben l'araignée élégante on en a parlé un récif colarigène un écosystème incroyable des oui c'est pas une découverte c'est juste que pour une fois on les explore plus longtemps que ce qu'on a fait je comprends ces amphores au large du Cassis c'est quoi c'est quoi ce tas comme ça de rassemblés d'amphores qu'on voit c'est l'empreinte du départ en fait c'est pas nous qui l'avons c'est pas nous qui l'avons découverte c'est Henri Germain Deloz le fondateur de la COMEX de grande société française pionnière dans la plongée humaine des années 70-80 qui d'un côté était un grand businessman de l'offshore de la plongée humaine mais qui de l'autre côté était un explorateur passionné qui dépensait des fortunes pour explorer et par exemple il a dépensé des fortunes pour trouver l'avion de Saint-Exupéry et c'est au cours des recherches de l'avion de Saint-Exupéry entre Marseille et Cassis en quelque sorte qu'il a découvert plusieurs épaves antiques dont celle-là c'est impressionnant et donc évidemment c'est une épave qui date de un siècle avant Jésus-Christ alors évidemment il ne reste rien de l'épave en bois ce bateau en bois lui-là a complètement disparu mais il reste toute sa cargaison c'est impressionnant et donc sinon ce que tu as aimé observer longuement là-bas d'abord c'est important pour toi simplement de montrer que la Méditerranée est encore belle et bien vivante surtout c'était pour équilibrer les discours la Méditerranée c'est toujours pour dire qu'elle est la plus polluée du monde le plus de micro-particules au monde ce qui n'est pas forcément faux attention la Méditerranée est en mauvais état elle est blessée elle est abîmée elle est surpêchée surexploitée il y a trop de trafic maritime enfin elle subit tout mais elle n'est pas morte voilà alors c'était c'était je trouvais important intéressant de montrer qu'elle n'était pas morte la mer d'Aral elle est morte il n'y a plus rien c'est fini il n'y a même plus l'eau elle est morte définitivement voilà mais la Méditerranée elle n'est pas morte voilà donc il faut bien balancer elle est très menacée c'est plus que menacée elle est abîmée mais elle n'est pas morte alors c'était et puis je me suis dit que si je faisais cette démonstration si je montrais ça là il y aurait cette surprise ah bon mais comment c'est possible comment c'est possible qu'ils aient vu tout ça et donc c'était une synergie ça validerait encore plus la méthode de plongée qu'on avait mis en place quand je parlais de ces débauches de moyens qui souvent de nos jours servent des projets inutiles on pourrait nous accuser de dire mais à quoi sert tout ce matériel la preuve je vous ai surpris on vous a montré des choses que vous ignoriez complètement de la Méditerranée donc c'est que cet outil a du sens qu'il fonctionne voilà pourquoi le choix de la Méditerranée aussi autant pour lui rendre hommage et pour lui redorer son blason que pour servir notre cause de dire voyez cette méthode elle fonctionne si on avait fait si on avait utilisé ce mode de plongée au fin fond de la Papouasie le résultat aurait été ah c'est génial c'est super beau la Papouasie mais puis c'est tout on aurait là quand même vient la question comment c'est possible qu'il y ait tout ça ah mais c'est parce qu'ils ont plongé comme ça ils ont plongé avec ces moyens donc ça validerait aussi notre méthode que j'espère aujourd'hui exporter dans d'autres régions du monde pour faire d'autres explorations mais voilà le fail qui t'as le plus appris ? l'échec qui m'a le plus appris je crois que les plus gros échecs c'est dans la vie privée et eux ils m'ont ils m'ont métamorphosé à chaque fois après dans la vie professionnelle je crois que d'abord j'ai eu la chance que ça marche souvent très bien et puis les échecs un je pense que je les oublie assez vides ce qui n'est pas forcément très bien d'ailleurs mais surtout moi j'ai un côté un peu je ne sais pas s'il faut dire entêté qui est péjoratif ou persévérant qui est plutôt positif mais un échec c'est juste qu'on n'a pas encore assez bossé c'est tout voilà donc les mérous c'est la quatrième année la ponte on peut parler de trois échecs consécutifs avant de faire la photo qui gagne le wildlife à la quatrième année donc bon voilà l'échec c'est jamais qu'à un temps donné à un moment donné on échoue rien n'empêche d'essayer à nouveau enfin parfois si il y a des choses qui empêchent d'essayer une deuxième fois mais voilà après il peut y avoir plein d'anecdotes des photos que j'ai complètement ratées parce que l'appareil était éteint parce qu'à l'époque je n'avais pas mis la pellicule ou que voilà ça c'est plein de trucs mais bon tout ça n'est pas très tout ça est dérisoire le groupe humain qui s'est créé au fil du temps mon premier associé Pierre mon ami tellement complémentaire toute l'équipe d'Andromède un peu plus large l'équipe Gombeza de ces plongeurs un peu freelance un peu mercenaires mais qui finalement je vois bien qu'il y a une certaine loyauté même si c'est tous des indépendants oui le groupe humain qui s'est créé autour de ces envies d'exploration des mystères du monde sous-marin ouais les ingrédients pour une vie réussie pour toi ou pour vivre ses rêves tu as déjà parlé un peu de la ténacité bah ouais c'est ça c'est ça oui oui mais c'est cette histoire de pour réussir il faut garder ses rêves et savoir perdre ses illusions voilà c'est être capable de ce grand écart là peut-être sans sombrer dans le cynisme évidemment on est foutu dans ce cas là voilà et puis faire attention à ce que c'est très bien d'avoir de beaux et grands objectifs mais il faut que le chemin pour y parvenir soit lui aussi un plaisir et un épanouissement moi je sais que parfois et je fais très attention ces dernières années je suis tellement obsédé par vraiment apporter ramener quelque chose de nouveau d'authentique des images inédites une connaissance nouvelle de quelque chose que je sais qu'on ne pourra pas m'attaquer là-dessus mais du coup des fois ça prend tellement d'importance que je deviens esclave de ce truc là et que le projet le chemin pour atteindre cet objectif peut ne plus être plaisant peut ne plus apporter de bonheur ou de joie tout ça et on a le droit de se dire mais ça n'a aucun sens alors ça n'a aucun sens dans ce cas là alors moi pendant longtemps je me suis dit mais si c'est encore plus noble de souffrir pour arriver au projet mais vérité c'est ridicule un peu alors j'essaie de trouver un juste compromis entre des objectifs qui ont du sens et des parcours qui soient qui soient épanouissants quand même et qui ne vous rendent pas amers ou voilà alors ton film passe à Bruxelles au festival Into the Blue le vendredi 25 novembre tu seras donc présent pour répondre aux questions oui car je serai à Liège la veille pour une conférence également donc avec on peut dire sauf que j'ai oublié pour ceux qui t'intéresseraient sauf que t'as oublié je mettrai dans les notes de l'épisode bien gentiment c'est sympa de rien alors tu es l'auteur de 13 livres de photographie dédiés à la vie sauvage sous-marine 700 requins dans la nuit est ton dernier ouvrage à ce jour si je ne me trompe pas c'est Planète Méditerranée ah c'est Planète Méditerranée voilà sinon donc les 700 requins j'ai vu que c'était 4 années d'expédition 3000 heures de plongée de nuit cumulée et 85 000 déclenchements photographiques c'est pas mal du tout et alors pour Planète Méditerranée c'est toi qui pourras me dire un petit peu tout ce qu'il y a dedans si tu as vu le film Planète Méditerranée le film éponyme de nos 28 jours il y a un peu tout ça tout ce qu'on a vu au cours de ce long séjour mais aussi au cours de 14 années de plongée profonde dans la Méditerranée le paradoxe ou je ne sais pas le truc remarquable c'est que j'ai mesuré que la moitié des photos ont été faites pendant ces 28 jours et l'autre moitié pendant 14 ans et ça s'équilibre preuve que pendant ces 28 jours c'était extraordinaire le temps qu'on a eu devant nous et d'ailleurs on a fait ce calcul aussi et bien on s'est aperçu qu'en 28 jours on avait passé autant de temps en dessous de 100 mètres que lors des 10 dernières années et on a vu qu'il y avait une corrélation avec les photos sélectionnées pour le livre donc ce planète Méditerranée c'est à la fois un petit peu le récit de cette aventure et les images de mes camarades en situation et c'est surtout beaucoup la biodiversité de ces profondeurs-là et pas que les espèces quand je parle de biodiversité c'est au sens large c'est-à-dire aussi ce qui me plaît beaucoup c'est montrer les grands décors de ces profondeurs et un grand merci pour ton temps ce matin on va demander où est-ce qu'on peut te retrouver on n'est pas très très bon là-dessus mais enfin j'ai un petit compte Instagram il y a Facebook il y a une chaîne YouTube avec tous les épisodes les petites vidéos courtes quotidiennes des expéditions la chaîne YouTube gombé ça à chaque expédition on essaie de faire parfois on arrive à faire une vidéo par jour un truc un peu court mais qui montre un peu tout ça et donc du coup il y en a plus d'une centaine de ces épisodes puisqu'il y a je ne sais pas il y a peut-être une dizaine d'expéditions et à chaque fois 10, 20, 30 épisodes quoi oui je ne vais pas te regarder mais j'en ai regardé une partie c'est en tout cas un des endroits et après parfois c'est chouette c'est super chouette nos films nos longs métrages il y en a déjà quand même 6 ou 7 on peut les retrouver tous sont passés sur Arte donc on peut les retrouver en VOD sur Arte Boutique d'accord et alors vous avez deux sites ils sont tous connectés mais il y a le site de la société Andromède Océanologie le site des expéditions Gombeza et puis un site à mon nom pour vraiment le travail photographique pur voilà comme ça on sait où te retrouver en réel et aussi sur internet merci beaucoup on se voit à Bruxelles on se voit à Bruxelles c'est nos accents du coin ben oui j'adore à bientôt tu trouveras toutes les infos sur l'invité dans les notes de l'épisode tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode sur le site storynifique.com où tu retrouveras en plus toutes les photos vidéos citations et autres liens vers ce dont nous avons parlé comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet storynifique soutient la reforestation et comme tout est lié soutenir les forêts c'est soutenir aussi l'océan et inversement donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a l'oreille plus on plante merci pour ton écoute à bientôt en réel si tu viens toi aussi au festival Into the Blue de toute façon on se revoit façon de parler très vite sur la plateforme de podcast de ton choix pour le prochain épisode où on parlera d'un tour de l'Atlantique en voilier mais pas n'importe comment tu vas voir ou plutôt entendre alors à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada